Bonjour à tous, j'ai très grand plaisir à me retrouver aujourd'hui auprès de vous pour aborder toutes les questions relatives à la promotion de la santé aujourd'hui. Et en même temps, ce qui m'a été demandé, c'est de faire un petit retour en arrière. La charte d'Ottawa, c'était en 1986, nous sommes en 2016, ça fait exactement 30 ans, et l'idée c'était de regarder ce qu'était la charte d'Ottawa et de nous pencher sur ce que la promotion de la santé est devenue aujourd'hui, comment vit-elle aujourd'hui dans nos pratiques. Donc mon intervention s'intitule de la charte d'Ottawa 1986, donc aux enjeux d'aujourd'hui, quels chemins parcourus pour la promotion de la santé. Alors ce que je vous propose de faire pour démarrer, c'est de nous remémorer la définition de la santé que nous donnait la charte d'Ottawa, parce qu'il me semble que beaucoup de choses en découlent. Et le premier point étant celui-ci. La santé, c'est une ressource de la vie quotidienne et non le but de la vie. On n'est pas en bonne santé parce que c'est bien d'être en bonne santé, parce que c'est moralement acceptable d'être en bonne santé, parce que c'est chic. Non, la santé, c'est une ressource qui nous permet d'identifier et de réaliser nos aspirations, de satisfaire nos besoins, de changer nos milieux de vie ou de nous y adapter. Il s'agit dans la charte d'Ottawa d'un concept positif qui met en valeur avant tout les ressources personnelles et sociales et les capacités des personnes. Ainsi donc, nous dit la charte d'Ottawa, la promotion de la santé ne peut pas relever uniquement du secteur de la santé ou du soin au sens sanitaire. Elle dépasse les modes de vie sains pour viser le bien-être. Alors, la charte d'Ottawa, voilà comment on la représentait en 1986 avec les cinq axes qui apparaissent sur ce dessin, qui a un design un petit peu vintage aujourd'hui, quand on voit les couleurs utilisées, les formes. Et en même temps, c'est cette image-là qui est restée pour représenter la charte. Alors, pour, évidemment, un des fins de lecture plus simple, on va partir de la liste, en fait, des cinq grands axes d'intervention que la charte d'Ottawa nous propose d'utiliser pour structurer nos programmes, nos actions, nos politiques dans le champ de la promotion de la santé. Donc, ces cinq axes, les voici. Promouvoir des politiques publiques favorables à la santé, créer des environnements favorables à la santé, renforcer les actions de santé communautaire, favoriser la réorientation des services de santé, et enfin, développer les aptitudes personnelles par l'éducation pour la santé. Alors, pour chacun de ces axes d'intervention, je vais vous proposer une présentation comme elle apparaît ici, c'est-à-dire en bleu, ce qui était écrit dans la charte, la formulation de la charte d'Ottawa, et puis dans la colonne de droite, plus en vert, aujourd'hui, en 2016, comment cette idée qui apparaissait dans la charte est-elle reprise, interprétée aujourd'hui, et avec quelle terminologie ? Alors, par exemple, pour le premier axe que je vous propose d'examiner ensemble, promouvoir des politiques publiques favorables à la santé, voilà ce que nous disait la charte d'Ottawa, donc dans la colonne bleue à gauche, la promotion de la santé va bien au-delà des soins, elle inscrit la santé à l'ordre du jour des responsables politiques des divers secteurs, en les éclairant sur les conséquences que leurs décisions peuvent avoir sur la santé, et en leur faisant admettre leurs responsabilités à cet égard. Eh bien, aujourd'hui, cette notion que la promotion de la santé va bien au-delà des soins se traduit beaucoup par l'importance qui est accordée aujourd'hui aux conditions de vie. Promouvoir la santé des populations, nous rappelle l'Organisation mondiale de la santé, c'est d'abord améliorer les conditions de vie quotidiennes des populations et de chaque personne. Quand la charte d'Ottawa parlait des responsables politiques des divers secteurs, aujourd'hui, c'est une expression que l'on retrouve sous le terme d'intersectorialité. C'est une notion, une mention que l'on retrouve dans la plupart des textes, aujourd'hui, de santé publique ou de promotion de la santé, dont je vous redonne là une petite définition. L'action intersectorielle en faveur de la santé, c'est-à-dire une politique et une action coordonnées entre le secteur de la santé et d'autres secteurs, eh bien, c'est une stratégie capitale pour garantir la cohérence nécessaire de toutes ces politiques, mais c'est aussi crucial pour favoriser la santé et l'équité en santé. Alors, par rapport à la notion de responsabilité des politiques sur cet ensemble de questions, eh bien, on a beaucoup développé aujourd'hui la notion de plaidoyer. D'ailleurs, Domiti Saunier l'évoquait tout à l'heure. Et le plaidoyer politique, notamment, là, qui est défini par Linda Cambon, nous rappelle qu'il s'agit finalement d'amener les décideurs, quel que soit leur niveau de décision, à se rendre compte du caractère inacceptable ou insatisfaisant de certaines situations et d'améliorer leur performance pour une gestion plus efficace, plus démocratique et plus responsable de la santé. Il s'agit de fournir des informations et des outils à ces décideurs pour leur permettre de déclencher une action politique en faveur d'un objectif de santé publique. Alors, là où la charte d'Ottawa, finalement, était assez vague sur cette notion-là, on voit bien aujourd'hui, et là, je vous ai mis une diapo de l'Union internationale de promotion de la santé, que le plaidoyer est devenu une véritable stratégie qui combine différentes actions. Donc, on va retrouver aujourd'hui un plaidoyer politique qui va consister, par exemple, à déposer des amendements au moment où est discuté un projet de santé, un plaidoyer médiatique, où il s'agit d'agir au niveau des médias, de la presse, des mobilisations professionnelles, avec la publication des bulletins, par exemple, des différentes associations, la mobilisation communautaire, avec des projets très participatifs qui vont faire remonter les souhaits et les demandes des communautés, et puis ce que l'Union appelle le plaidoyer de l'intérieur, c'est-à-dire chacun à sa place dans nos institutions, dans nos associations, pouvoir développer la promotion de la santé. Toujours dans cet axe sur les politiques publiques, donc, hier déjà, en 1986, la charte d'Ottawa rappelait la nécessité d'évaluer l'impact sur la santé de toutes les politiques, programmes ou services, de façon à faire évoluer les décisions des pouvoirs publics dans un sens favorable à la santé. Eh bien, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a pris une place tout à fait importante, puisque j'imagine que très peu d'entre vous n'ont encore jamais entendu parler des évaluations d'impact sur la santé, qui sont en train véritablement de se développer partout, dans toutes les régions. Et l'INPES nous rappelle, donc, qu'il s'agit d'une démarche qui permet d'identifier les éléments d'une politique qui sont susceptibles d'impacter la santé de la population, et ce, dès la conception de cette politique, avant même qu'elle soit mise en oeuvre. Donc, c'est une évaluation, a priori, de l'impact possible sur la santé d'une décision politique, et en ce sens, c'est extrêmement intéressant. Les résultats de ces évaluations sont transmis aux élus et aux décideurs concernés, avec des recommandations qui visent à éclairer leurs décisions pour éviter les répercussions négatives sur la santé et maximiser les effets potentiellement positifs. Et la question des inégalités sociales de santé est centrale dans ces actions, dans ces évaluations d'impact sur la santé. Alors, les politiques publiques, pour la charte d'Ottawa, il s'agit évidemment au-delà des politiques de santé, des politiques sociales, économiques, éducatives, de l'emploi et des loisirs, de l'environnement, de l'habitat et de l'urbanisme. Et aujourd'hui, le vocable qu'on utilise pour évoquer ces questions-là, eh bien, c'est celui des déterminants de la santé. Je vous renvoie au rapport de l'OMS qui s'intitule « Combler le fossé en une génération, instaurer l'équité en santé en agissant sur les déterminants sociaux de la santé ? » Et là, je ne peux pas résister à l'envie de vous mettre ce schéma que vous connaissez, je pense, tous, qui est la représentation de la diversité des déterminants de la santé, donc qui vont finalement des facteurs liés au mode de vie, des comportements de santé des personnes, jusqu'à très largement les conditions socio-économiques, culturelles et environnementales dans lesquelles ils vivent, à des niveaux intermédiaires, par exemple, toutes les conditions de vie et de travail. Et ce que je trouve intéressant dans ce schéma, ce sont aussi les deux flèches grises que vous voyez monter et descendre, c'est-à-dire que les déterminants de la santé interagissent les uns avec les autres pour favoriser la santé des populations ou, au contraire, la dégrader. Alors, le deuxième grand axe de la charte d'Ottawa, c'est la création d'environnements favorables à la santé. Alors, ce dont nous parlait la charte d'Ottawa, c'est d'abord des environnements physiques. La charte nous rappelait que le lien qui unit les individus à leur milieu constitue la base de ce que la charte appelait une approche socio-écologique de la santé. Et aujourd'hui, il est de plus en plus question d'envisager la santé sous l'angle des interactions entre l'individu, la société et l'environnement. Et c'est ce qu'on appelle justement l'approche socio-écologique. La charte nous disait aussi qu'il faut attirer l'attention sur la conservation des ressources naturelles en tant que responsabilité mondiale. Et c'est aujourd'hui tout le champ qui se développe autour de la question du développement durable. La charte insistait aussi beaucoup sur le milieu du travail. La façon dont la société organise le travail doit créer des environnements de travail favorables à la santé. Et aujourd'hui, effectivement, c'est devenu une problématique tout à fait centrale. La prévention au milieu du travail, la promotion de la santé en milieu du travail, la prévention des risques psychosociaux ont pris une place extraordinairement importante dans la gestion de nos organisations de travail. Enfin, sur ces environnements physiques, la charte rappelait que l'évaluation systématique des effets du milieu sur la santé dans les domaines de la technologie, de l'énergie et de l'urbanisation était indispensable. Et aujourd'hui, on voit bien toute l'attention que nous portons aux nouveaux risques, les risques liés aux nouvelles technologies, à la révolution énergétique, à l'urbanisme, etc. Donc on s'inscrit bien pour cette question-là aussi dans ce sillon tracé par la charte d'Ottawa. Mais pour la charte d'Ottawa et pour la promotion de la santé en général, les environnements, ce sont aussi les environnements sociaux. Et on trouve dans la charte le rappel d'un principe directeur, c'est la nécessité de prendre soin les uns des autres, de veiller les uns sur les autres, de prendre soin des membres de notre communauté de vie. Et aujourd'hui, force est de reconnaître que le lien social est complètement reconnu comme étant un déterminant majeur de la santé. Et on parle même aujourd'hui de cette société du care, qui n'est rien d'autre que la traduction anglaise du prendre soin. Donc on s'inscrit là encore dans cette lignée. Troisième grand axe, renforcer l'action communautaire. La promotion de la santé, nous disait la charte d'Ottawa, s'appuie sur une participation effective et concrète de la population à la définition des priorités de santé publique, à la prise de décision, à la conception et à la réalisation des actions. Et au cœur de ce processus se trouve l'empowerment des populations et le développement de leur contrôle sur leur vie et sur leur santé. Et aujourd'hui, dans les projets, les programmes, les actions qui sont montées dans le champ de la promotion de la santé, de l'éducation pour la santé, la question de la participation des publics est véritablement au cœur du sujet. L'Organisation mondiale de la santé nous rappelle que c'est par les processus démocratiques de participation de la société civile à l'élaboration des politiques publiques qu'on peut œuvrer efficacement pour l'équité en santé. Enfin, la notion d'empowerment également est en train de se démocratiser de plus en plus. Là encore, on la retrouve de plus en plus souvent mentionnée dans les principes de base de nos actions. Juste pour mémoire, une petite définition. L'empowerment, c'est quoi ? C'est le développement de la capacité des personnes et des groupes à acquérir du pouvoir socialement, politiquement, économiquement et psychologiquement à travers l'accès à l'information, à la connaissance et aux compétences, à travers l'implication dans les processus de décision, à travers la capacité à formuler, à porter des demandes envers les institutions et les structures décisionnaires et enfin, autour de l'efficacité personnelle, de la participation communautaire et du contrôle perçu. Donc, il existe des actions qui permettent d'agir à chacun de ces quatre niveaux d'empowerment. Et donc, c'est une question qui s'est beaucoup développée, qu'on a beaucoup creusée en tant qu'acteur de promotion de la santé par rapport à ce qui pouvait être évoqué en 1986. Quatrième axe, la réorientation des services de santé. Hier, ce que nous disait la charte d'Ottawa, c'est que dans le cadre des services de santé, la promotion de la santé devait être partagée entre les particuliers, les groupes communautaires, les professionnels de la santé, les institutions offrant les services et les gouvernements. Aujourd'hui, les termes ont un peu changé. On parle des patients, on parle des associations d'usagers, des professionnels de santé, ou d'ailleurs, des établissements et des services de l'État. Mais finalement, la philosophie est bien celle de la charte d'Ottawa. La charte d'Ottawa nous rappelait aussi que le secteur sanitaire devait jouer un rôle dans la promotion de la santé au-delà de son mandat exigeant la prestation de soins médicaux. Ce secteur doit se doter d'un nouveau mandat comprenant le plaidoyer pour une politique sanitaire multisectorielle. Et la mise en œuvre de ce nouveau mandat passera par la formation professionnelle, évidemment, qui doit mener à un changement d'attitude et d'organisation au sein des services de santé, recentré sur l'ensemble des besoins de l'individu perçus globalement. Et par rapport à ces orientations-là, on trouve de plus en plus d'écrits, de réflexions, de préconisations qui suggèrent d'ouvrir les établissements et services de soins vers les territoires, vers les habitants de ces territoires, pour qu'ils s'impliquent davantage dans la promotion de la santé. Cela relève aussi du développement de la démocratie en santé, de la prise en compte de la parole des patients. Ce que suggère également Hector Falcoff, par exemple, que je cite ici, c'est de mesurer systématiquement la situation des patients sur le plan social et de poser comme principe que l'équité est une dimension essentielle de la qualité des soins. Et là, on est bien dans une prise en compte globale de la personne que l'on a en face de soi en tant que soignant. Cinquième grand axe, le développement des aptitudes personnelles par l'éducation pour la santé. Ce que nous disait la charte d'Ottawa, c'est que la promotion de la santé soutient le développement individuel et social en assurant l'éducation pour la santé et en perfectionnant les aptitudes indispensables à la vie. Donc l'éducation pour la santé, elle est encore très vivante aujourd'hui, évidemment, mais on parle moins d'aptitudes indispensables à la vie que de compétences psychosociales, mais finalement qui recouvrent assez bien cette thématique-là et qui est, on le sait, partout, en plein essor et dans tous les secteurs où ce développement de compétences est possible. La charte nous rappelait qu'il était crucial de permettre aux gens d'apprendre pendant toute leur vie et il est intéressant de rappeler qu'effectivement, l'éducation pour la santé se fait à tous les âges de la vie et pas seulement durant l'enfance ou l'adolescence, mais à tout âge. Et enfin, nous disait la charte, cette démarche doit être accomplie à l'école, dans les foyers, au travail et dans le cadre communautaire, par les organismes professionnels, commerciaux et bénévoles et dans les institutions. Et aujourd'hui, c'est ce qui se développe en termes d'approche par les milieux de vie, c'est-à-dire moins par thématique ou par risque de santé, mais plus par milieu, le milieu scolaire, le milieu pénitentiaire, le quartier, l'hôpital, c'est l'approche par milieu de vie. Alors, ce que nous suggérait la charte d'Ottawa, c'était de travailler au développement d'aptitudes de vie et je voudrais insister sur le fait qu'il s'agit bien d'aptitudes qui permettent aux personnes et aux groupes de s'investir dans les quatre autres axes de la promotion de la santé, c'est-à-dire qui vont leur permettre d'interpeller les politiques, axe 1, d'améliorer leur cadre de vie, axe 2, de s'exprimer dans le débat public, axe 3, et de faire évoluer le système de soins, axe 4. On est bien dans une représentation de la promotion de la santé au travers de la charte d'Ottawa comme un dispositif complètement cohérent, c'est-à-dire ce ne sont pas cinq axes posés les uns à côté des autres mais qui se répondent mutuellement et le développement d'aptitudes de vie permet justement aux quatre autres axes de vivre dans les communautés de vie et dans les milieux et c'est ce qui me semble tout à fait intéressant. toujours dans cette perspective, Jean-Pierre Deschamps dans un article contemporain de la charte nous rappelait que le grand enjeu de l'éducation pour la santé c'était de donner à chaque citoyen l'aptitude à participer au débat sur sa santé et sa qualité de vie et les déterminants de celle-ci sur les mesures prises pour assurer sa santé et son bien-être sur les politiques locales ou institutionnelles de santé enfin lui permettre d'être l'acteur de la démocratie sanitaire. Jean-Pierre Deschamps nous rappelait que la finalité de l'éducation pour la santé n'était pas de parler au public de sa santé mais de lui donner l'aptitude à parler de sa santé et des éléments qui la contraignent ou la favorisent des choix à faire des décisions à prendre de l'autonomie et de la justice sociale et c'est effectivement le grand enjeu. Alors je vais conclure par quelques mots simplement pour dire qu'au regard de l'impact de la charte d'Ottawa sur nos pratiques d'aujourd'hui on peut je crois la qualifier de texte visionnaire cependant évidemment il aurait besoin d'être actualisé dans la formulation de ses attendus et c'est ce que font d'ailleurs les acteurs qui pratiquent la promotion de la santé notamment dans les territoires ce que la charte ne mentionne pas et on ne peut pas le lui reprocher c'est évidemment la révolution numérique internet les réseaux sociaux en 1986 on n'en parlait pas alors on sait aujourd'hui que ça crée de nouveaux risques mais aussi de nouveaux leviers d'action en promotion de la santé la charte mentionnait très peu évidemment le développement de la recherche en promotion de la santé et notamment de la recherche interventionnelle ne mentionnait pas la production de données probantes en promotion de la santé on parle aujourd'hui de plus en plus d'evidence based promotion de la santé donc des actions de promotion de la santé fondée sur des preuves scientifiques qui se développent fortement aujourd'hui et enfin effectivement et monsieur Almalak l'évoquait tout à l'heure ce que la charte n'avait pas imaginé c'était l'accroissement phénoménal des inégalités sociales et de santé et la nécessité aujourd'hui vitale d'agir sur le gradient social je citerai simplement une citation du tout dernier numéro du bulletin épidémiologique hebdomadaire où il nous est rappelé que le différentiel de prévalence du tabagisme entre ceux qui n'ont pas de diplôme et ceux avec un niveau d'études plus élevé supérieur au baccalauréat c'est pas non plus un niveau très 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 élevé a été multiplié par plus de 3 entre 2000 et 2014 les inégalités de santé liées à des inégalités sociales sont en train d'exploser et ça ça doit être notre priorité d'action aujourd'hui au-delà des axes de travail de la charte d'Ottawa je termine avec cette citation de John Catford dans un article publié en 2011 dans Health Promotion International qui s'appelle Ottawa 1986 Back to the Future donc John Catford était l'un des signataires de la charte et il dit dans cet article un lien fort nous unit à ce rassemblement de libres penseurs venus de 50 pays les signataires de la charte qui ont rédigé et affirmé une série de principes et d'actions structurant le système de valeurs et de pratiques de la promotion de la santé beaucoup a été réalisé et beaucoup doit encore être fait évidemment mais vous êtes là pour ça et on peut être confiant par rapport à ce qui va être fait dans l'avenir voilà je vous remercie beaucoup de votre attention Applaudissements 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 Applaudissements